L'acte 5 de la trilogie gagnante s'est tenu jeudi 23 juin 2022 à l'université d'Abomekalavi. Cette initiative du ministre de l'énergie donnant Jean-Claude Oussou est un cadre de rencontre formelle entre les écoles, les ministères et les entreprises du secteur de l'énergie. Depuis sa mise en œuvre, ses résultats sont élogieux et encourageants. On peut avec fierté regarder ce qui s'est fait. Nous n'avions pas le passé des difficultés pour des étudiants, pour des élèves à avoir des stades. Aujourd'hui, grâce à ce cadre qui est payé, grâce à une convention type minima qui est mise en place, nous avons constaté que les chiffres promettent vraiment de la même manière. C'est-à-dire que nous voulons, comme le ministre vient de le dire, faire en sorte que cette machine ne dépasse. L'inverse du ministère de l'État, c'est pas de garder le bébé, mais de voir ce bébé grandir et impacter durablement. Parce que tout ce qui se fait aujourd'hui dans ce pays, si nous n'avons pas des hommes et des femmes capables d'animer durablement ce processus, c'est que d'ici 5 ans, d'ici peut-être 10 ans, tout ça va compter. Il faut qu'il y ait des béninois, des béninois qui sont capables de motiver bien, de guérir bien ces structures et grands projets qui vont laisser des étudiants de l'amour. C'est une initiative louable et les partenaires en témoignent. Nous avons plus aimé la trilogie gaillante, plus que tout, parce que nous sommes aujourd'hui acteurs poignants en bonne et d'une forme sur cette thématique que développe le ministère de l'Énergie. Pour petit rappel, je peux vous assurer que la Gazelle, même avec l'ANP, nous avons carrément eu une convention. Il y a 4 ans, je n'ai pas dit 5 ans, nous sommes que dans la toute première année pour former des vagues de 50 jeunes, toujours pour mieux maîtriser ce secteur de l'énergie renouvelable. Cette initiative, je dirais, vient concrétiser des actions locales de terrain que nous faisons très tôt, c'est-à-dire avoir un taux d'employabilité très élevé, des profils jeunes qui sont sortis des banques, souvent sans expérience, et que nous formons. Mais surtout de créer des passerelles avec les centres de formation, pour que très tôt, avant que les apprenants ne finissent, nous leur mettons en place des conditions nécessaires, que ça ne passe pas des stages ou des formes de conventions, pour qu'elles puissent suffisamment gagner, je dirais, en maturité, avant d'être accueillies par l'environnement professionnel. Cette initiative a largement révélé ce qu'il fallait pour la formation professionnelle au Bénin. Nous avons trouvé ce nombre d'environnement, et donc nous allons continuer le chemin de ce qu'on parle aussi. Je voudrais saluer en bien de toutes ces initiatives et exprimer notre disponibilité à aller plus loin. Au niveau de l'université, avec le mandat d'action du gouvernement, un certain nombre d'états des lieux nous conduisent. Et ces états des lieux nous ont conduits à savoir qu'il faut absolument changer le gouvernement. La trilogie gagnante a déjà presque gagné en quelques mois, et les chiffres le confirment. Je prends le nombre de conventions de partenariats qui ont été transmis pour signature, on est passé de 16 à 31, en l'espace de 3 mois, soit une progression de 94 ou 100. Je prends le nombre de conventions de partenariats signés, nous sommes passés de 13 à 24, soit une progression de 77%, en l'espace de 3 mois. A plus que triplé, puisque nous sommes partis de 15, le 23 mars 2022, à 50 aujourd'hui, soit une progression de près de 250%, en l'espace de 3 mois. Le nombre d'échange entre les partenaires, entre ce que j'appelle la connexion, la ramification, école, école ou entreprise, entreprise, est passé de 8 à 83, soit une progression de près de 1000%. Le nombre d'échange entre les partenaires, entreprise, est passé de 3 à 40, soit 1 200%. Le nombre d'offres de recrutement lancés a progressé de près de 40%. Et le nombre d'offres satisfaites a progressé de près de 25% à l'espace de 3 mois. Maintenir le cap est le vœu de tous pour plus de compétences locales qualifiées pour le secteur de l'énergie au Bénin.